Avant d'effectuer ce master, j'étais en licence pro au management et gestion des organisations à l'IUT de Kourou en Guyane et il se trouve que le master ouvrait à la fin de cette licence donc ça a été une évidence en fait que de postuler, d'essayer d'avoir la place et pour couronner le tout, c'était la Sorbonne. C'est une formation que j'ai pu suivre en alternance, cette formation elle a été assez complète, les cours étaient vraiment pour moi bien structurés, bien dispensés également. C'est là l'occasion de pouvoir suivre des cours qui sont dispensés par des profs qui sont reconnus dans leur domaine et qui nous apportent des compétences qui vont nous permettre de manager des équipes au sein d'une entreprise. Il y a des entreprises qui m'approchent, des entreprises qui me contactent soit via réseaux sociaux, LinkedIn. Il se trouve qu'aujourd'hui donc je suis chargé d'affaires chez Sisteco, une entreprise productrice d'énergie solaire. C'est cette entreprise qui m'a approché via LinkedIn. Il y a cette évolution en fait que j'observe et où je peux me dire que c'est pas rien, j'ai vraiment accompli quelque chose, j'ai brisé ce plafond de verre et j'observe ce changement, ne serait-ce que dans les propositions qui me sont faites, les propositions d'emploi. Avoir sur son CV la signature IAE Paris Panthéon-Sorbonne, c'est quelque chose qui a de la valeur que ce soit sur le plan national, voire international. Je lui dirais de postuler sans hésiter que ça lui permettrait d'ouvrir des portes non seulement professionnelles, mais je pense aussi mentalement. Merci. 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 Merci.